Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc sachez qu'on repasse sur ce format puisque je l'ai vu dans les commentaires que ce format vous manquait. Donc alors c'est parti, quel est le message des guides spirituels ? Donc sachez que c'est un message collectif, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le rester derrière. Allez c'est parti pour ce message collectif. Alors on y va, quel est ce message collectif ? C'est parti, le message collectif. Alors on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. On a la carte partir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? De la déesse de la lune. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le voyage inversé, l'énergie du deck, guérisseur de tous les temps. Ok. Alors le message collectif. Alors déjà moi avec cet homme qui tient une pièce de monnaie, je vois que vous êtes en train de vous investir ici dans quelque chose. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, décidé de prendre des risques. Tiens, peut-être, peut-être dans le domaine professionnel. Voyons. Oh oui, vous avez décidé de prendre des risques. Il s'est passé quelque chose. Ok, c'est... Ouf, j'ai le roi de coupe, j'ai la reine de coupe. Waouh ! Waouh, waouh, on a un couple royal ici. Donc alors, il y a eu un déséquilibre. Donc là, actuellement, je pense que vous êtes assez focus vraiment sur votre carrière, sur votre travail, sur le plan matériel et financier. Et je pense ici que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, prendre un risque ici. Voyons. Voyons de quoi on parle. Ok, c'est très drôle parce que j'ai l'impression que ici, il y a eu une rupture avec une personne ici. Parce que pour moi, c'est le mariage qui a été brisé. Donc pour moi, c'est un peu une rupture qui se passe ici. Ce qui a créé vraiment un déséquilibre. Ce qui a fait que vous êtes focalisé vraiment sur votre travail et sur le plan matériel, simplement. Pour assurer votre confort de vie. Et vos besoins essentiels. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que je pense que c'est ici qu'il y a eu une rencontre. Une rencontre qui matche plutôt bien puisqu'on a un couple royal. Je pense que vous avez bien accroché avec cette personne que vous avez rencontrée. Mais vous n'êtes pas encore décidés. Alors, vous êtes déjà libérés vraiment du passé. Donc je pense que la guérison sur le plan sentimental est déjà passée. Oui, on a le guérisseur de tous les temps. Mais vous décidez vraiment de bloquer, si vous voulez, un petit peu les choses. Parce que vous n'avez pas envie de vous précipiter. C'est ça que je vois. C'est ça. Vous n'avez pas envie que les choses, en fait, partent dans tous les sens. Avec cette reine de denier inversée. Vous avez vraiment l'envie ici de rester équilibré. Alors, je vois que dans votre vie, vous avez retrouvé un certain équilibre de vie. Je vois que vous êtes très concentré, en fait, sur votre confort. Or, simplement, vous êtes concentré sur vous, simplement, sur votre alignement. Que ce soit vraiment matériel, relationnel, financier ou bien-être. Il y a vraiment, vous savez, beaucoup d'énergie, en fait, que vous concentrez et que vous utilisez pour vous-même. Et là, le fait que cette personne, en fait, elle soit rentrée dans votre vie, eh bien, ça commence vraiment à créer un petit peu un déséquilibre. Donc, là, vous préférez, en fait, vous calmer, tout arrêter, pour pouvoir vous poser des questions intérieures, afin de déterminer qu'est-ce que c'est que ces sentiments, ces émotions que je ressens, là, tout de suite. Vous voyez ? Voyons voir. Le jugement inversé. Oui, alors, si vous souhaitez, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce type de message-là, mais si vous vous posez cette question, est-ce que, là, je me lance tout de suite avec cette personne-là que je viens de rencontrer, avec qui ça matche, la réponse est non. Ce n'est pas encore le moment. D'accord ? Ce n'est pas encore le moment. Vous devez vraiment ne rien précipiter, prendre votre temps, apprendre à connaître cette personne, apprendre à connaître les habitudes, aussi, de cette personne, et puis, vous, trouver de nouvelles habitudes si vous faites entrer quelqu'un dans votre vie. Alors, je sais que vous n'allez pas vous installer tout de suite avec cette personne-là, parce que je sens que la rencontre, elle est récente. Vous voyez, vous n'avez pas passé suffisamment de temps ensemble pour être sûr de vous et pour déterminer ce que vous souhaitez avec cette personne-là. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est qu'il y a un lien émotionnel, il y a une connexion émotionnelle. C'est drôle, ça. J'ai envie de dire qu'il y a une très, très belle écoute entre vous deux. Et, exactement. Et je pense que vous n'allez pas précipiter les choses avec ce valet de denier. Donc, vous allez prendre le temps d'apprendre, en fait, cette personne-là, et laisser le temps à cette personne de vous apprendre aussi, de vous connaître, parce qu'il y a potentiellement, c'est quelque chose qu'il y a dans une partie de votre tête, c'est ce 10 de Pentacle. Donc, cette construction de relations, cette construction de projets et peut-être potentiellement de famille. C'est ça. Alors, vous, vraiment, vous mettez vraiment votre bien-être sur un piédestal et c'est tant mieux. Et vous mettez vraiment vos émotions, vos sentiments, en fait, sur un piédestal. Donc, c'est très, très bien. Et franchement, waouh, j'adore. Alors, maintenant, j'ai l'empereur. Je pense que vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment. Je pense que vous avez envie de garder les choses vraiment dans le contrôle. Alors, c'est drôle parce qu'avec vous, c'est être ouvert, mais être dans le contrôle aussi. Vous voyez ? Donc, je pense que vous essayez vraiment de rester le plus équilibré possible pour ne pas perdre votre ancrage, l'ancrage que vous avez durement, en fait, construit. Donc, c'est un message extrêmement positif. On va voir quel est le conseil qu'on vous donne suite à cette situation. Mais je pense que vous êtes vraiment content d'avoir rencontré une personne qui est capable de vous écouter, qui est capable d'avoir des conversations à cœur ouvert, vous voyez ? Je sens que vous êtes content de ça. Et c'est ce qui vous dit que peut-être qu'avec cette personne, en fait, je peux penser et je peux peut-être prétendre ou me projeter dans une relation sérieuse. Alors, le conseil. On a la carte 52 avec l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. On a la carte 5 avec l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Et enfin, dernière carte. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, là, actuellement. Cette rencontre-là, pour vous, c'est une opportunité pour renaître dans le domaine sentimental. Et puis, avec la carte de la magie, donc, vous avez manifesté cette personne. Maintenant, cette personne, elle est dans votre vie. Donc, il va falloir avancer au moment présent dans cette nouvelle connexion. Et puis, quand on vous dit de faire confiance à la magie, donc, cette manifestation de cette personne qui entre dans votre vie, c'est un peu la preuve pour vous que vous êtes capable de créer du changement dans votre vie, de provoquer, en fait, ce que vous désirez. et que vous êtes capable de créer, en fait, votre réalité. C'est vraiment une preuve tangible, cette personne qui se manifeste dans votre vie et qui répond vraiment à ce que vous souhaitiez. L'équilibre 66 qui ressort, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous. Ouais. C'est un très beau message. Je vais terminer avec une dernière carte. Voyons. Non, il y a trop de cartes. Alors, je vais attendre la bonne carte. Je vais attendre la bonne carte pour vous, pour ce message. Merci. On a la carte 9. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour. Donc, voilà le dernier message pour vous. J'espère que ce message a résonné. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Sous-titrage ST' 501